En ces temps de pénurie de main-d'oeuvre, des entreprises ont choisi de bonifier l'offre alimentaire qu'elles proposent à leurs équipes. On se demande si cette stratégie est efficace pour attirer et garder les employés. Je mange le bol du jour. C'est un bol repas avec des légumes et du bœuf. Du riz avec plein de légumes, des crevettes. Il y avait des choix végés, puis c'est comme à chaque jour. C'est toujours excellent. Être ravi de sa cafétéria, ça se peut. Il y a des collations à trois heures tous les jours. C'est vraiment la qualité, c'est très bistrot. On est pourtant ici aussi dans une cafétéria. Ce midi, on sert une bavette de veau qui a été poêlée avec une tombée de tomate, une salade de choux-fleur. La petite tomate peut aller sur le veau, des herbes fraîches. L'entreprise créative Sidley de Montréal offre gratuitement le déjeuner et les collations à ses employés, en plus de subventionner le repas du midi. Un repas complet à 8 $. Ici, chez Sidley, on sert une formule trois services. Donc, on a une entrée, le plat et le dessert. Moi, ce qui est plaisant, c'est que toutes les odeurs se distribuent dans le lobby là-bas et montent aux étages. Fait que si on cuit du bacon ou quelque chose qui sent bon, les employés sont pressés de venir manger. Bon appétit pour Charles. Merci. Au début... Il y avait constamment des gens qui rentraient et qui pensaient que c'était un restaurant. Pour faciliter le retour en présentiel ou pour attirer de nouveaux employés, les riches entreprises de technologies et de communication misent sur la qualité de la nourriture au boulot. J'ai-tu des babettes puis sans viande, Nico? Malgré des coups faramineux, les entreprises y trouvent leur compte. Pour l'employeur, c'est quoi, l'intérêt? Parce que ça coûte cher, ce que vous offrez, j'imagine, à l'entreprise? Ça coûte cher, c'est subventionné. Nous, on travaille... On a la chance de travailler en ce moment avec la tablée des chefs, qui est un OSBL extraordinaire ici. On a une belle association avec eux depuis peu. On l'a dit, ça fait peut-être un an, un an et demi. Ça fait partie de notre culture, ça fait partie d'une des raisons pourquoi je pense que nos employés aiment ça ici, restent chez nous et même viennent. C'est un élément de voir ces employés-là revenir et de se regrouper ici autour d'un repas. Au bureau montréalais de la firme de logiciel Lightspeed, on va même jusqu'à offrir tous les repas et collations gratuitement. Diane Gabrielle Tremblay n'observe pas de tendance quant à cette idée d'utiliser la nourriture comme stratégie pour recruter, mais elle trouve l'idée inspirante. Les gens de ressources humaines, d'ailleurs, mettent ça de l'avant maintenant comme un des aspects qui peut attirer la main-d'oeuvre et la retenir aussi, parce que c'est bien de la faire venir, mais il faut aussi la conserver. Vous avez l'impression que vous êtes même capable d'attirer des gens par la nourriture? 100 %, 100 %. Il n'y a aucun doute. Puis notre équipe de recrutement pourrait vous le dire. En fait, ça fait partie des bénéfices et des avantages de travailler chez Sibley. Paris-Balta, t'aimes ça? Non? Ça coûte à moyenne à Balmol. C'est pas comme un restaurant. On développe une relation avec eux, là, c'est nos collègues tout autant, puis le matin, c'est bon matin, c'est super bon. C'est bien sûr qu'on peut se faire le café, on peut tout se faire chez soi, mais au fond, l'idée, c'est que l'alimentation, c'est un lieu, c'est un moment de plaisir, d'échange. On constate que pour attirer les gens, pour que les gens reviennent, les gestionnaires sont à la recherche, justement, d'idées et de fait, l'alimentation en fait partie. Même dans le domaine de l'éducation, la nourriture sert d'attrait. Au Collège André Grasset à Montréal, les employés et les étudiants sont aussi choyés. Pour nous, c'est un facteur qui est important. Le milieu de l'éducation, c'est un milieu qu'on dit humain. Donc, si nous sommes en mesure d'offrir des bons repas, bien, les gens se rassemblent également. C'est une marque de reconnaissance aussi, d'offrir aux employés, que ce soit des repas, que ce soit certaines commodités, de nourriture, bien, c'est un élément qu'on considère important et ça permet de valoriser le personnel. Tu vas aller au jardin tantôt? Oui, t'as pas au jardin. Tout ça vient du jardin? Oui, c'est ça. Ça a été cueilli, là, derrière. Aujourd'hui, on a le kale, on a les tomates, c'est ça. Puis là, on est en fin de saison, donc on a épuisé, mais on a passé des courgettes. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça, aujourd'hui? Je vais faire une salade de tomates bococini basilic, bien simple, pour le comptoir, salade et sandwich. La chef Marie-Josée et son équipe sont responsables de régaler tout le monde, chaque midi, avec des produits plus que frais, pour le bonheur du personnel, des étudiants et du directeur. Bon appétit! On gère des cafétérias en milieu scolaire et en milieu corporatif. On n'a pas beaucoup de clients. On choisit nos clients très ciblés pour axer sur une qualité de repas. Ils nous aident au point de vue financier, soit en subventionnant à 100 % ou soit ici, comme le Collège André-Grasset, en sauvant sur le loyer et en disant, eux, ils veulent absolument une qualité dans l'assiette et un rapport qualité-prix. Ça nous permet de rendre les prix plus accessibles à l'élève, autant qu'aux employés. Le fait de travailler avec une petite entreprise permet beaucoup plus de flexibilité. Donc, on s'est entendu sur les valeurs communes. Donc, qualité de service, qualité de la nourriture, des aliments québécois, le volet tout environnemental, diminution de tout ce qui est plastique, retrait, de tout ce qui est vaisselle jetable, bien, ce sont tous des enjeux auxquels nous croyons. Un bistrot pour prolonger les heures d'ouverture, un potager qui sert aux employés, une bière brassée avec le houblon qui pousse sur le terrain, la nourriture au collège est au centre des priorités. Ça peut être le petit plus qui va permettre à une organisation de se différencier des autres en offrant comme ça des repas ou simplement des cafés, des fruits et des viennoiseries, éventuellement. Les gens se servent comme s'ils étaient à la maison, mais le but, c'est qu'ils arrivent plutôt au bureau, qu'ils mangent au bureau et qu'ils travaillent au bureau. Oui, voilà. À un moment donné, c'est pas nécessairement moins cher manger à la maison qu'une entreprise subventionnée. Pour les employeurs, il y a une raison aussi de dire, bien, mes employés vont se regrouper et manger à la même table. Un sentiment d'appartenance, manger santé, manger ensemble, c'est un gros plus. Manque d'espace, d'argent ou même d'intérêts, encore peu d'entreprises, mais de plus en plus d'employeurs, adhèrent à cette nouvelle vision des conditions de travail. Les PME, c'est probablement pour elles que c'est le plus difficile. Par contre, je pense aux PME en région. On entend dire, bon, là, c'est le temps des récoltes, là, à l'automne. Donc, on peut imaginer qu'il y a une association entre une PME et des agriculteurs locaux qui ont des produits. Toutes les organisations pourraient sans doute trouver une idée qui soit pas nécessairement aussi coûteuse que ce qu'on retrouve dans multimédia et jeux vidéo.